Salut à toutes et à tous, c'est Pity, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite vidéo pour vous faire part de mon top 10 de mes bouquins en matière d'ésotérisme, de spiritisme. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ma bibliothèque, enfin du moins une partie de ma bibliothèque. Pourquoi pas pour vous les procurer pour cet été sur la plage par exemple, ou si vous voyez cette vidéo l'hiver, bien entendu pour pouvoir les dévorer au coin du feu. En tout cas, voilà, ça me fait vraiment très plaisir de partager ça avec vous. Allez, on commence tout de suite avec le numéro 1. Alors, le numéro 1 qui est plutôt un numéro 1, un bi-numéro 1, qui sera donc le livre des médiums et le livre des esprits d'Alan Kardec. Alors, Alan Kardec qui a écrit ses livres plutôt au 19e, c'était l'apogée du spiritisme, notamment à Lyon, car Alan Kardec est originaire de Lyon, mais dans toute l'Europe également. Ces bouquins vont nous apprendre un petit peu ce qui se passait au niveau des séances de spiritisme dans les appartements à droite à gauche de la ville de Lyon, par exemple, ou même en Europe. On va avoir des réponses à des questions pour pouvoir nommer des choses en matière de spiritisme, par exemple le périspré, qui est l'enveloppe qui entoure un corps dans la matière, mais que l'on retrouve, on va dire, au niveau fantôme. Donc, voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, surtout au niveau spirit, dans ces deux bouquins, donc n'hésitez pas à vous les procurer. Alors, certes, ce sont des jolis pavés, vous voyez, mais très franchement, la lecture se fait vraiment très, très bien, c'est très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas, le livre des esprits et le livre des médiums d'Alan Kardec. Numéro 2, qui est aussi un double, la Bible des cristaux, la Bible des cristaux de Judy Hall. Alors, la Bible des cristaux, donc volume 1 et volume 2, sont des bouquins également un petit peu épais, comme vous le voyez, mais c'est vraiment, comme son nom l'indique, un recueil, une Bible sur les divers cristaux du monde. Alors là, vous apprendrez quel cristaux peut, par exemple, correspondre à votre signe astrologique, quel cristaux il faut utiliser pour tel mot ou tel mot, quel cristaux vous pouvez associer, ou au contraire dissocier, les références de cristaux qui ne vont pas ensemble, par exemple, comment recharger, quel cristaux est destiné à, par exemple, la réussite. Enfin, vraiment, ce sont deux guides totalement complets en matière, voilà, de cristaux, de, si vous voulez, vous procurer, en tout cas, des pierres pour, par exemple, de la lithothérapie, ou des pierres de protection, ce sont vraiment, pour moi, mes références en cette matière. Voilà, donc n'hésitez pas, la Bible des cristaux de Judy Hall. Numéro 3. Numéro 3, Vie et Parole de Maître Philippe. Maître Philippe de Lyon, un grand thaumaturge, donc aux éditions de Vry. Voilà, alors ça, c'est un livre qui est fantastique, vraiment. Un très bon livre de chevet, par exemple. Voilà, ça va retracer, vraiment, l'évolution de Maître Philippe de Lyon, ce grand guérisseur du 19ème. Voilà, ça va nous expliquer un petit peu les séances, comment se déroulaient les séances, aussi, quels ont été les miracles que Maître Philippe a accomplis. Voilà, donc, et puis surtout, sa philosophie. La philosophie de Maître Philippe, qui était vraiment dans le bien, l'échange, faire le bien à autrui, vraiment. Donc, n'hésitez pas, celui-là, c'est vraiment un de mes best-sellers, Vie et Parole du Maître Philippe. Voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Numéro 4. Alors, le numéro 4, comment communiquer avec son ange gardien. Édition Buissière. Voilà. Alors, ce livre va nous expliquer quand et comment rencontrer son ange gardien. comment est-ce que nous allons être choisis par notre ange gardien par rapport également à nos signes astrologiques, à notre manière d'être, à notre manière de penser, à ces différentes choses que font nos vies. comment est-ce que nous allons, en gros, être sélectionnés. Et vous avez également, dans cet ouvrage, des méthodes, justement, par exemple, de méditation ou comment s'adresser, demander à nos anges gardiens. Voilà. Donc, c'est aussi un très, très bon livre de chevet, par exemple, parce que les introspections se faisant bien souvent le soir, c'est bien de l'avoir à côté de son lit pour pouvoir s'informer et après essayer. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. comment communiquer avec son ange gardien aux éditions Bussière. Numéro 5. Alors, le numéro 5, comment reconnaître les signes de l'au-delà. Chris Robert Verbicki. Voilà. Alors, ce bouquin est très, très, très sympa. Il m'a été conseillé. Il m'a été conseillé par une personne qui m'a formé. Je l'ai acheté et je n'ai vraiment pas regretté. Tous les signes de l'au-delà sont répertoriés dans cet ouvrage. Que ça passe de la plume. Alors, vous avez des plumes blanches, des plumes grises. Quelles sont leurs significations ? Les nuages, les pierres que vous pouvez rencontrer. Enfin, vraiment, tout, tout, tout est répertorié pour reconnaître les signes. Vous avez également une manière de penser qui est interprétée dans ce livre qu'il faut, bien sûr, acquérir pour pouvoir voir de la bonne manière les signes. En tout cas, un bouquin très complet là-dessus. C'est vraiment une référence. Donc, n'hésitez pas à comment reconnaître les signes de l'au-delà. Le numéro 6. Alors, numéro 6, Henri Vigneault en contact avec l'invisible. Témoignage d'un médium sur l'au-delà. Et il est aux éditions interédition. Alors, Henri Vigneault qui est un médium de renom qu'on ne présente plus nous a concocté cet ouvrage qui est formidable sur un petit peu les expériences et la vie d'Henri Vigneault. Donc, si vous souhaitez vous informer, si vous sentez que vous avez attrait à la médiumnité, c'est un très bel ouvrage pour un petit peu vous donner un exemple d'une vie de médium. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer en contact avec l'invisible d'Henri Vigneault. Numéro 7. Florian Lucas Comment devenir un bon magnétiseur ? Alors, ce bouquin m'a beaucoup aidé par rapport au magnétisme parce que c'est un livre qui va vous permettre de développer votre magnétisme avec des exercices. Non seulement des exercices mais aussi des récits qui nous expliquent la manière d'être, la manière de vivre d'un magnétiseur. Donc, voilà. Tout est répertorié là-dedans. Comment devenir un bon magnétiseur de Florian Lucas. Florian Lucas, on peut le souligner, qui est un ancien haut-gradé des forces de l'ordre. Donc, voilà. C'est une personne qui, au cours d'une intervention, a aidé un de ses collègues blessés par rapport au magnétisme. Donc, voilà. Donc, il a bien entendu quitté son travail au niveau des forces de l'ordre pour devenir magnétiseur à temps complet. Donc, c'est bien une belle preuve en tout cas que ces choses existent et que ces phénomènes sont avérés. Donc, comment devenir un bon magnétiseur de Florian Lucas. N'hésitez pas à vous le procurer. Il est fantastique. Numéro 8. Christophe Jacob, comment devenir un bon médium. Alors, on est aux éditions Exergue. Comment devenir un bon médium ? Un livre qui vous permettra de vous exercer. Voilà. Parce que, pour moi, on peut devenir un médium. Ce n'est pas, voilà, quelque chose qui est, à la base, promu à certaines personnes qui sont nées et touchées par la grâce de Dieu. Non. Voilà. Pour moi, tout le monde peut devenir médium en s'entraînant, en ayant une bonne hygiène de vie et en, bien sûr, s'informant, en s'informant de la bonne manière de pouvoir le devenir. Donc, dans ce bouquin, vous avez des exercices, plein de tuyaux, d'astuces, justement, pour pouvoir développer votre médiumnité. Donc, si vous le sentez, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est vraiment une très bonne base pour développer. Voilà. Christophe Jacob, comment devenir un bon médium. Numéro 9. Le grand livre des encens. Alors, quand on parle de grand livre, effectivement, c'est un grand livre. Mais, ce livre est vraiment une bible, également, en matière d'encens. C'est un livre qui vous permettra de connaître toutes les facettes des différents encens du monde, qui vous permettra de pouvoir allier certains encens pour arriver à vos buts dans la vie ou vous protéger. En tout cas, ce livre est vraiment formidable. Certes, un peu épais, mais, vraiment, on apprend beaucoup, beaucoup de choses dans ce bouquin. Donc, voilà. Jean de Laussanière, le grand livre des encens aux éditions Trajectoire. N'hésitez pas. Et enfin, le numéro 10. Magie universelle, encyclopédie pratique de la magie universelle. Aux éditions Trajectoire, également. Rites et rituels du monde entier des origines à nos jours. Alors, ce livre en matière de magie est formidable parce que, comme vous le voyez, on a un planisphère qui se trouve juste ici et ce qui vous permet de savoir que ce livre est détaillé selon les continents. Donc, les magies des continents, que ce soit le continent africain, que ce soit le continent eurasien, que ce soit le continent européen ou les magies nordiques, par exemple. Tout est répertorié dans ce bouquin qui est vraiment formidable. On apprend beaucoup, beaucoup de choses en matière de magie. Alors, attention, ce n'est pas un bouquin de rituel. C'est surtout un bouquin qui va vous expliquer comment la magie s'est développée, d'où viennent certaines formes de magie, notamment la magie tellurique, toutes ces choses-là. Donc, n'hésitez pas également, il est vraiment, vraiment très, très bien. Magie universelle de Charles Le Bonhomme, encyclopédie pratique, magie universelle, rite et rituel du monde entier, des origines à nos jours, aux éditions trajectoires. Voilà, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, le 3W lesoracles de Pity.fr rubrique contact, le numéro de téléphone 0641 48 55 57 ou si vous souhaitez prendre contact par mail dans l'encart juste en dessous prévu à 7 effets. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de mettre en route les notifications pour être informé des vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à mes pages Facebook et Instagram pour suivre toute l'actualité et à ma chaîne YouTube lesoracles de Pity TV si ça n'est pas déjà fait. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada